Bonjour Japanush ! Est-ce que ça va ? Merci beaucoup à vous d'être là pour la conférence de Dean Cain alias Superman. C'est sa première fois ici à Neuchâtel, alors faites un maximum de bris pour Dean Cain ! Samy, mets le bien là. Comme ça ? Hello, hello, hello. Hello, is it working ? Does it work ? Yeah. Thank you, Jessica. Sammy, thank you. Hello, bonjour. Dean, premièrement, c'est un grand plaisir de t'avoir ici à Neuchâtel au Japanush. Dean, first of all, it's a great pleasure to have you here in Neuchâtel. Very good English, Sammy. Very good English. Thank you. I'm very happy to be here. Thank you. So, the first question would be, what do you think about this city, about the lake, the view here in Switzerland ? Well, I've been to Switzerland before. Il a déjà été ici en Suisse. But never to Neuchâtel. Mais jamais à Neuchâtel. It's absolutely beautiful. I love the lake. The weather is like this every day, yes ? No. Oh, no. Okay. It's beautiful and I really, really enjoy the land, the lake and the people. Alors, c'est vraiment magnifique. Il apprécie la vue ici, il apprécie le peuple, l'ambiance qu'il y a en Suisse et la météo actuellement. Et la deuxième question, comment est-ce que t'es venu ici, comment est-ce que tu t'es rendu ici, dans notre magnifique région de Neuchâtel ? So, how did you get here, in Neuchâtel ? What means of transport did you use ? I flew. In a plane. In a plane. Bah, il est venu en volant, mais avec un avion. I wish I didn't have to use a plane, but, you know, things have changed. Il aurait espéré ne pas devoir utiliser un avion, mais les choses ont changé, malheureusement. Super, merci. On va d'abord te poser des questions sur Superman. Déjà, la première question, comment s'est déroulé le casting pour que tu sois casté en tant que Superman ? So, the first question would be, how was the casting process for you to be selected as Superman ? It was very simple. C'était très simple. There was five of us, and they shot us all, and the bullets bounced off my chest. Alors, il y en avait cinq, et ils les ont tous tirés dessus, et ils regardaient sur qui la balle rebondissait. C'était un long processus. Et ils les assignent à des partenaires différents. Donc, ils ont fait neuf ou dix sessions de casting. Et il a eu la chance d'être choisi. On sait qu'on a eu la chance d'avoir quatre saisons complets de Loïs et Clark, mais combien d'épisodes en tout tu as fait et combien de temps de tournage ça a demandé ? Donc, on a eu le privilège d'avoir quatre saisons de Loïs et Clark, mais la vraie question est, combien de temps a-t-il take ? Quel est le burden pour toi de casting ces roles ? C'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. Huit jours de travail continu pour filmer un épisode. Les heures de travail étaient entre 18 et 22 heures de travail par jour. Mais en moyenne, 18 heures de travail du moment où il a quitté sa maison et il est revenu chez lui. Et on ferait des tournages de neuf mois et demi chaque année. Donc, c'était très intense, c'était des sessions très longues et ça prend du temps. On passe beaucoup plus de temps au travail qu'avec nos familles. Et c'est pour ça qu'il ne veut plus faire ce genre de série actuellement. Parce que les responsabilités d'un père maintenant sont différentes et il ne pourrait plus voir son fils. Donc, de même que c'est quand même une activité très intéressante, ça prend beaucoup de temps. Et donc, ça n'en vaut pas la peine en ce moment. Mais j'étais jeune. Il était jeune. Il n'avait pas d'enfant, il n'était pas marié, donc il pouvait dédier toute sa vie à ça. Maintenant, c'est différent. Mais maintenant, ça a changé. Est-ce qu'on pourrait te poser la question de comment était la collaboration avec Terry Hatcher et comment elle a été castée en tant que Lois Lane ? Oui. Terry est une actrice fantastique. Elle est la meilleure Lois Lane de tout le temps. Elle a perfectionné son rôle. On espère toujours que ces deux personnages ont une bonne production à l'écran. Ils ont une bonne... Comment dire ça ? Alchimie. Alchimie, voilà. Mais on ne peut pas le savoir avant de les avoir devant la caméra au final. Il y a des gens qui sont mariés dans la vraie vie, mais une fois devant la caméra, on ne dirait pas. Je ne vais pas citer de noms. Tom Cruise et Nicole Kidman. Ok, je l'ai dit. Je suis désolé. Mais Terry et moi, on a eu une bonne alchimie ensemble à l'écran. C'est elle qui poussait et qui avait un certain dynamisme avec moi lors des rôles. Et il suffisait pour moi de réagir à ce qu'elle faisait à l'écran lui. Si l'on complimente ma performance, en réalité, il faut aussi complémenter la sienne car elle représente vraiment la moitié de ce que j'ai effectué. Par contre, la dernière fois, il a dû faire une session de casting avec dix Louis Lane différentes. Il a été déjà cassé. Il a été déjà cassé. Il a été déjà cassé. Ok. Donc c'était justement pour choisir la Louis Lane qui l'accompagnerait. Il en a dû faire avec dix partenaires différentes. Et la scène qu'il devait effectuer, c'est qu'elle a un peu bu et il devait justement l'embrasser pour essayer de le séduire. Dix fois d'affilée. C'est là qu'il a su qu'il pouvait jouer Superman. Mais Terry était la meilleure actrice et la meilleure kisser. Terry, c'était vraiment la meilleure actrice. Et la meilleure embrasserie. Et forcément, c'est celle qui embrasse le mieux. Je l'ai cassé tout le temps dans le show. C'est une bonne chose qu'elle était une belle kisser. Donc il l'a embrassé tout le temps durant le show. Donc heureusement, elle s'est bien embrassée. C'est important, c'est vrai ? Oui, c'est très important. On aimerait savoir pourquoi, à la suite de la quatrième saison, il n'y a pas eu de cinquième saison de Loïs et Clark. On aimerait savoir, après la fin de la saison 4, pourquoi il n'y a pas eu de la saison 5. J'aimerais savoir la même question. Il aimerait aussi avoir la réponse à cette question. On était censé faire la saison 5. Mais Terry est tombée enceinte et c'était une enceinte très difficile, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas travailler. Honnêtement, j'ai suggéré que l'on intègre sa carrière, et qu'elle ait des difficultés avec la carrière, et qu'elle soit encore enceinte. J'ai suggéré que l'on intègre sa grossesse dans l'émission, pour montrer aussi ses difficultés avec la grossesse au sein même du scénario, mais ça n'a pas abouti. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire fonctionner, donc malgré qu'une saison 5 a été planifiée, ils ont dû l'annuler. Ce qui est décevant, parce qu'au final, on n'a jamais eu une bonne fin à la série. Aussi, je ne savais pas qu'on allait finir, donc je n'ai pas pris tous les propres, ce que j'aurais fait, j'admite. Il ne savait pas que ça allait être fini, donc il n'a pas pu voler tous les modèles et les maquettes qui ont été utilisées, malheureusement. Dang it ! Est-ce qu'à propos de ça, tu rêves de reporter le costume de Superman ? Et il aurait volé le costume aussi. Mais maintenant, il me semble que tu l'as le costume. Je pense que tu as le costume maintenant. J'ai le costume maintenant, mais je ne l'ai pas pris. Même que j'aurais aimé. J'ai eu le costume maintenant, mais je ne l'ai pas volé, même que j'aurais aimé. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que, grâce aux membres de l'association Tous Ensemble, j'ai pu avoir ce costume qui a été acheté aux enchères. C'est le costume qui a été porté durant la saison 4. Et ils l'ont offert. Et maintenant, il le porte chez lui, tout le temps, en tant que Superman. Non, il ne fait pas ça, malheureusement. Peut-être que je le fais. Peut-être. Mais merci, Christine et Michael. Merci beaucoup. J'ai les chaussures et tout. Il a aussi tout l'ensemble, du coup, avec les chaussures et pileurs. Exactement. Est-ce que, par conséquent, on pourrait revoir peut-être une saison 5 30 ans plus tard ou pas ? Est-ce qu'il serait possible d'avoir une saison 5 30 ans plus tard ? Oui, je pense que oui. Mais je ne pense pas que Warner Brothers, qui possède le personnage, DC et Warner Brothers, je ne pense pas qu'ils feront une saison 5 de Lois et Clark. Alors, ce serait possible, mais il s'avère que Warner Brothers ne va probablement pas refaire un tournage pour une saison 5 toutes ces années plus tard. Cela dit, Cela dit, une idée de projet qui serait intéressante, ce serait du coup une suite à cette série, sans utiliser les personnages qui, forcément, sont copyrightés, mais justement pour pouvoir voir comment ces personnages, donc Terry, etc, pourraient interagir ensemble 30 ans plus tard. Il y a beaucoup d'émissions qui, ces temps-ci, font des remakes ou des reboots où ils ramènent une ancienne série au temps moderne, donc ce serait quelque chose qui serait très intéressant et très ludique. Dans ma version, ils seraient mariés, très contents, et avoir des enfants. Les enfants pourraient avoir des super-pouvoirs. Certains n'auront peut-être pas de super-pouvoirs. Le fait d'être parent est la chose la plus extraordinaire dont il a été part. Donc, pour tous les parents qui sont ici, je pense que vous comprenez aussi tous les aventures qu'on peut avoir avec nos enfants. Maintenant, imaginez s'ils avaient des super-pouvoirs. Il y en a. On sait qu'avant d'être Superman, tu as été un footballeur, donc football américain, footballeur américain professionnel, mais qu'à cause d'une blessure, tu as dû arrêter. Est-ce que tu as toujours le regret de ne pas avoir pu intégrer la NFL ou est-ce que tu es quand même content au final d'avoir décroché ce rôle de Superman? Donc, avant que tu as joué ton rôle en Superman, tu voulais faire football college et ensuite intégrer la NFL. Est-ce que tu as des regrets concernant cette phase de ta vie ? Non. Peut-être que je... J'ai eu une bonne carrière en tant que joueur de football dans les collèges américains. J'ai eu l'opportunité de jouer à la NFL avec l'équipe des Buffalo Bills. Non? Non? Ok, ok. C'est bon. Et après, je me suis blessé à la jambe. Malheureusement, j'ai eu une carrière très courte à la NFL. Mais je n'ai pas de regrets parce qu'au final, j'ai pu atteindre cette étape, j'ai pu atteindre la NFL et intégrer une équipe et jouer dans cette ligue même que ça a été court. Et il y a un proverbe, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et pour moi, c'était le fait de pouvoir jouer Superman. Pour continuer, on sait que tu as fait maintenant un film, que tu as produit, réalisé et que tu as joué dedans. Et qu'on va regarder maintenant le clip musical avec des extraits du film. Et on va voir maintenant le clip musical avec des petits excerpts du film. C'est un film qui s'appelle Little Angels. C'est fini. Et il sera au cinéma entre août et septembre. Alors j'ai écrit le scénario, j'ai produit le film, je suis acteur aussi dedans. Donc si vous ne l'aimez pas, vous savez qui blâmer. C'est un film assez sympathique pour la famille, que vous pouvez tous apprécier ensemble. L'importance de la famille, du travail dur, du travail en équipe et d'autres principes moraux sont les sujets centraux du film. J'espère que vous aurez la chance de le voir au cinéma. À propos du film, qu'est-ce que ça a fait de faire tout ça, d'avoir tous ces rôles, d'être à la fois le scénariste, le réalisateur, le producteur ? Et quel rôle est-ce que tu as préféré exercer ? Donc, à propos du film, comment est-ce que tu as exercé plusieurs rôles à la fois, et quel rôle est-ce que tu as préféré faire ? Je pense que tout le monde qui fait des films, finalement, veut être un réalisateur. N'importe qui qui fait des films, au final, veut être réalisateur. Parce que le réalisateur, au final, c'est celui qui raconte l'histoire. Quand on est réalisateur, on a vraiment une vue d'ensemble, alors que lorsqu'on est acteur, au final, on est une pièce d'échec. Et mon père est un réalisateur, donc j'ai créé le son d'un réalisateur, le regardant travailler. Et ça a toujours semblé comme le meilleur travail du monde. Et mon père est réalisateur, donc en tant qu'enfant, quand je le voyais exercer son métier, ça avait l'air vraiment très passionnant et très intéressant. Mais pour moi, c'était quand même intéressant de remplir tous ses rôles. Donc j'espère que vous le regardez. Une question qui nous met à l'esprit, c'est est-ce que c'était difficile de jouer avec des enfants et puis surtout avec des filles de cet âge-là aussi jeunes ? Ces jeunes filles étaient des actrices fantastiques. Je n'étais pas à leur niveau quand j'avais leur âge. Je ne comprenais pas tout ça quand j'avais 10 ou 11 ans. Mais ces petites filles ont fait vraiment un magnifique travail et je suis très content de leurs performances. Et plusieurs d'entre elles ont le potentiel de devenir de grandes stars. Tout ce que je voulais changer en tant que réalisateur, tout ce que je voulais faire différemment, elles le faisaient très rapidement. Et c'est devenu de très bonnes amies et elles s'entendent bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est incroyable. Par conséquent, est-ce que tu préfères être derrière la caméra en tant que réalisateur ou devant la caméra en tant qu'acteur ? Avec tout ce qui dit, tu préfères être devant la caméra comme acteur ou derrière elle comme directeur ? Je préfère faire les deux. Je préfère faire les deux. Dans certains films, juste être un acteur. Et dans d'autres films, je préfère être plutôt réalisateur mais aussi acteur en même temps. Et dans certains, je préfère juste écrire le scénario ou produire le film. Donc c'était magnifique pour moi comme expérience de pouvoir faire tout en même temps. Je sais que ce n'est pas une très bonne réponse. Je sais que ce n'est pas une très bonne réponse. Mais c'est vrai. On va maintenant passer aux questions du public. Donc si vous avez des questions, levez sans autre la main, on viendra vers vous avec un micro. Merci Alan. Français ou anglais ? En français, en français. Dans un épisode de Lewis et Clark, Clark ne peut pas utiliser ses pouvoirs parce qu'il croit que ça dérègle le climat. Mais dans la vraie vie, est-ce que Monsieur Cain voudrait avoir un pouvoir de Superman pour faciliter la vie de tous les jours ? En Lewis et Clark, il y a un personnage qui a un pouvoir qui peut changer... C'est un épisode dans lequel il ne peut pas. Ah. Oui, il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, justement. Ah, ok. Il ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a différents climats. Un personnage qui a un pouvoir, mais il ne veut pas utiliser ça parce qu'il changeait le climat. Donc, dans la vraie vie, vous voudriez utiliser ce pouvoir ? Le débat du climat est très controversé autour du monde. Est-ce qu'il y a trop d'émissions de carbone ? Est-ce qu'il y a trop d'émissions de carbone ? Oui, il y a trop d'émissions de pollution. C'est sûr. Donc, je pense que je voudrais certainement s'enlever toute la pollution dans le monde. La question c'est est-ce qu'il y a trop d'émissions de carbone ? Et on le sait tous, bien sûr, qu'il y a beaucoup trop de pollution. Donc, j'aimerais bien pouvoir éliminer toutes ces pollutions. Je n'ai pas assez de connaissances scientifiques pour entrer dans les détails, mais si je le pouvais, je ferais en sorte d'éliminer toutes les pollutions qu'il y a sur Terre. Je ferais en sorte que l'eau potable soit autant propre que celle de Neuchâtel. Elle est tellement propre, c'est magnifique. Merci. Une deuxième question ? C'est une question en deux parties, mais tout d'abord, c'est qu'est-ce qui a fait que ta carrière a changé pour t'a propulsé plutôt à faire des films de Noël ? Je suis devenu père. Et je voulais faire des films où je pouvais amener mon fils avec moi, qu'il pouvait participer au tournage et qu'il pourrait regarder plus tard au cinéma. C'est pour ça que j'ai fait The Three Gifts. La deuxième partie de la question, c'est quel est votre film préféré que vous avez tourné ? Et la réponse était The Three Gifts. Et la raison, c'est que ça touche des sujets très importants comme l'adoption. The Three Gifts, donc les trois cadeaux, font référence à trois enfants que Dean et sa femme ont décidé d'adopter. Ce qui est spécial pour moi parce que je suis aussi adopté. Ce qui est spécial pour moi parce que je suis aussi adopté. Encore deux questions. Hello Mr Keen. Hello. Je le dis en français comme ça tout le monde écoute. Dans le nouveau film que vous avez produit et réalisé en tant qu'acteur, vous avez choisi Lou Feridio. C'est un acteur de série qui a joué dans Hulk. Vous l'avez choisi parce que c'est un ami à vous ou parce qu'il a fait une série par rapport à vous qui avez été acteur en tant que Superman, non ? Dans le nouveau film que vous avez produit, vous avez choisi l'acteur Lou Feridio qui a joué l'Incredible Hulk. Est-ce que c'est parce qu'il est un ami de votre personne ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Je voulais combattre le Hulk. Je voulais combattre le Hulk. Lou est un ami à moi et je lui ai demandé du coup de participer au film en tant que le père d'une des petites filles. Et c'est un homme très large, très imposant qui fait peur à mon personnage. Mais dans la vraie vie, il est très gentil. Il ne faut juste pas l'énerver. Merci. Encore une dernière question. Merci, Lisa Marie. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez pu converser avec le nouvel acteur qui fait Superman, justement. Je voulais savoir si vous aviez l'opportunité de parler avec le nouveau acteur qui a joué Superman. Tyler Hoechlin sur Superman & Lois ou Henry Cavill ? Henry Cavill. Ah, oui. J'ai eu l'occasion de parler avec Henry. Je pense que Tyler est fantastique comme acteur aussi. Je n'ai pas regardé le nouveau show Superman & Lois. J'ai eu l'occasion de parler à Henry. Je pense que… The other actor was… His name is Tyler Hoechlin. Tyler Hoechlin. Je pense que Tyler est aussi un très bon acteur, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir la nouvelle série Superman. Mais j'ai remarqué que Tyler a une poitrine très poilue. Donc, il a dû la raser en dessous du col de Superman. Je n'ai pas de poils sur ma poitrine. Mais Henry Cavill, je l'ai rencontré à la première du film The Immortals. C'est un homme très sympa. Et je pense qu'il a joué une bonne performance en tant que Superman. Mais cette version de Superman réalisée par Zack Snyder est très sombre. Et le personnage n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux. Il est tombé. C'est juste un endroit plus sombre pour Superman que je préfère. On va dire partagé et mitigé. Mais il est fantastique. Merci beaucoup, Dean, d'avoir répondu. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai apprécié. Merci, Jesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi. Ah, ça m'a pris un seconde. Merci. Bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...